Sprolopolis est un jeu coopératif de drafts et de poses de tuiles. Les joueurs construisent leurs villes pour tenter de répondre à des objectifs. Dans Sprolopolis, nous incarnons des urbanistes chargés de construire la plus merveilleuse des villes, celle qui rendra heureuse tous ses futurs citoyens. Les exigences des citoyens sont représentées par des cartes scoring. Ce sont elles qui définissent la façon de gagner ou de perdre des points. Au début de la partie, deux cartes spécifiques et trois cartes au hasard sont placées au centre de la table. Notre future ville parfaite est prédécoupée en quartiers, et chaque carte en comprend quatre. Le premier joueur commence avec trois cartes en main, et les autres avec une seule. La première carte de la pioche est posée sur la table pour débuter la ville. Sprolopolis est un jeu coopératif. Les joueurs s'entraident pour gagner le plus de points possible. Lors de son tour, le joueur actif choisit l'une des cartes qu'il a en main, et la place sur la zone de jeu. La carte doit continuer la ville, et l'un des bords d'un quartier doit forcément en toucher un autre, ou le recouvrir. Il est possible de recouvrir plusieurs quartiers. La carte peut être tournée, mais elle doit forcément être placée à l'horizontale. Les routes n'ont pas besoin de correspondre. Le joueur passe ensuite les deux cartes restantes à son voisin, et pioche une carte pour lui-même. Lorsque 15 cartes ont été placées, la ville est terminée. Un décompte des points a lieu. Le total des points gagnés par les cartes scoring est ensuite comparé à la valeur combinée des cartes scoring. S'il est supérieur, les joueurs remportent la partie. Sinon, il est encore temps d'en relancer une pour s'améliorer. Le jeu propose aussi un mode solo presque identique au mode multijoueur, et permet de moduler la difficulté. Sprolopolis est un jeu minimaliste composé uniquement de 20 cartes. Elles sont recto verso, et représentent le quartier d'un côté, et une condition de scoring de l'autre. Il fait partie de la gamme micro-game. Des jeux petit format qui se rangent dans un étui de la taille d'un porte-carte. Pour conclure, Sprolopolis est une sorte de casse-tête minimaliste, aussi agréable en solo qu'en multijoueur. Ses règles sont simples, et son format permet de le transporter partout.